et bonsoir mon frère bonsoir comment allez vous ça va merci voilà voilà depuis la fois depuis cette action là j'étais suivi mais c'était une action que moi depuis ça je n'ai pas réagi par rapport à ça et je ne voulais pas le faire mais comme chaque fois que tu es en direct je suis direct là donc pourquoi aujourd'hui je profite de l'occasion pour moi je ne serai pas long et je vais parler de l'UFDG l'UFDG est un parti politique j'insiste sur le mot politique qui est légalement constitué qui veut conquérir le pouvoir par les urnes et non par les armes il y a des personnes qui sont habilitées à parler au nom de l'UFDG il y a des personnes qui ne sont pas habilitées à parler au nom de l'UFDG si je prends l'exemple vous quand vous parlez vous pouvez parler au nom de l'UFDG parce que vous êtes un communicant qui est reconnu au sein de l'UFDG il y a des gens aussi qui sont dans les instances peut-être de l'UFDG comme l'UFDG est un grand parti qui ne sont pas connus du grand public mais qui sont reconnus par l'instance de l'UFDG mais moi je pense que si une personne qui n'occupe aucune fonction dans l'UFDG même si il est militant ou bien quoi que ce soit qui parle et puis qui parle comme ça là il parle en son nom personnel cela n'engage nullement l'UFDG nous allons continuer notre combat politique nous allons continuer notre combat politique nous avons des objectifs à atteindre nous allons nous battre nous avons nos cadres qui sont en prison nous avons notre victoire à récupérer nous n'allons pas nous laisser distraire par qui que ce soit ce n'est pas pour vous couper la parole ce qui trompe beaucoup de gens aujourd'hui quand ils entendent que cette personne parle pour l'art ils pensent que cette personne soutient l'UFDG alors que ce n'est pas tous les peuples qui soutiennent l'UFDG évidemment, évidemment, évidemment est-ce que vous comprenez ? oui je comprends ça beaucoup déjà, cette idéologie a égaré beaucoup de personnes effectivement, effectivement mais ce n'est pas parce que quelqu'un porte une t-shirt de l'UFDG qu'il est forcément de l'UFDG donc ça aussi, il faut que les gens le comprennent parce que, voilà, moi j'ai vu plein 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 de gens qui sont là, ils portent des t-shirts de l'UFDG mais qui ne sont pas de l'UFDG il l'affirme, il dit ah, comme je l'ai eu comme ça, gratuitement on me l'a donné pourquoi je ne vais pas le porter ? donc s'il est intéressé, là, il est en train de parler après, il ne faut pas le prendre par la t-shirt il faut avoir une carte de membre il faut adhérer il faut adhérer officiellement à un parti pour être membre du parti mais, pour parler au nom du parti là, il faut être chaque parti a des voies de communication donc toute communication qui ne vient pas de ces canaux-là donc je pense que ça, ça n'affecte nullement pas le parti d'accord mon frère, je vais prendre une autre je vais prendre deux ou trois personnes ok mon frère pour finir je te remercie pour le combat que tu es en train de faire et je t'encourage dans ce sens-là et je pense que on ne doit pas s'attarder sur ce sujet-là passons à autre chose c'est mon point de vue merci beaucoup ça va ? ça va, oui je, avant tout d'abord je salue tout le votre votre spectateur oui, mon frère ça fait longtemps que je te suis mais je n'interviens pas oui c'est la première fois que j'interviens dans la région sociale ok le combat que vous êtes en train de faire c'est un bon combat c'est notre patrie la Guinée, c'est notre douce aujourd'hui, moi, je suis je vis ta commentaire je suis déçu certains commentaires certains comportements tu as raison moi aussi moi, je suis sorti en Guinée ça fait longtemps maintenant j'ai traversé le Sahara jusqu'à maintenant là où je suis grâce à Dieu je vis bien mais je vois certains Guinéens en Guinée ils vivent mal on fait pitié à notre pays aujourd'hui jusqu'à à 21e siècle on ne connaît pas ce qu'ils ont dit développement nous, on ne connaît pas c'est ça donc, mais aujourd'hui moi, si je parle en politique moi, je ne connais pas la politique moi, je ne connais pas la politique je ne connais pas si je parle au nom de la politique je ne connais pas vous voulez parler au nom de quoi? mais sérieusement la politique en Guinée ça me dépasse c'est pas ça il s'appelle politique parce que maintenant en Guinée quand ils portent le nom de Peul toutes ils sont mélangés ils sont mélangés ils ont dit c'est militant du IFD c'est militant moi, je n'ai jamais voté je n'ai jamais eu le 4 électeurs jamais mais quand tu me vois tu me dis Maman Dupaldé tu me rassembles tout le 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 militant de l'IFD alors que non mon tête n'est pas à côté de la politique qu'est-ce qu'il s'appelle développement beaucoup de personnes ils posent ils disent développement développement continuité continuité oui bien sûr nous avons applaudissé professeur Alpha Condé ça fait longtemps on pensait qu'il va faire quelque chose parce que 40 ans il est en France ici quand tu vis en Europe tu vois les choses comment ils fonctionnent en Europe tu vas tu vas tu vas avoir conscience tu vas dire oh ça là je préfère ça là comme dans mon pays en Guinée je suis désolé c'est tellement triste pour nous parce que le genre il ne connaît pas ce qu'ils ont dit développement parce que le genre mon frère moi je t'appelle je t'appelle et je t'interpelle à bien regarder les discours de notre président et là je maman du seloudal et d'allô les discours de développement qu'il a pour la Guinée c'est pourquoi on le suit c'est pourquoi on le soutient et quand vous allez voir ces discours de développement qu'il a pour la Guinée ces plans qu'il a pour développer le pays vous allez aussi adhérer à ses idéologies donc nous sommes et restent derrière lui par rapport à cela pour développer pour suivre ces idéologies pour développer la Guinée nous sommes tous en colère par rapport à ça nous sommes aujourd'hui le seul pays qui ne vit pas comme les autres vivent nous sommes aujourd'hui le seul pays à qui le manque de justice est tellement à la hausse donc vraiment tout ça là c'est révoltant et donc je vous comprends il faut seulement suivre les discours du président c'est lui oui moi je suis moi je suis assemblée générale je suis beaucoup de choses dans les réseaux sociaux même le politique qu'ils ont en train de faire là-bas je le suis tu as compris mais le convaincment c'est à dire le professeur le premier il a des visions mais le vision le monsieur il n'a pas il n'a pas apporté pourquoi à côté de lui il ne peut pas faire rien mais c'est celui d'aller il a des compétences tout le monde le sait mais il a beaucoup des allousies tu as compris personnellement mais c'est celui quand il accède au pouvoir certaines personnes il pense beaucoup il va il va il va il va faire à côté à côté des ethnies comme ça comme ça parce que la guinée c'est ça on a marre à guinée jusqu'à maintenant on dit mais quand il rentre là-bas tu vois la guinée non tu vas pleurer parce que chacun il court comme il comme comme si comme il n'a pas d'expérience tu as compris non s'il vous plaît merci c'est pas pour vous couper la parole mes excuses ok il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème je te salue je salue tout le monde oui mon frère salut frère ça va oui je te remercie d'abord pour avoir m'appelé donc c'est juste pour essayer de compléter un peu de ce que tu parles puisque franchement moi aussi je partage ton avis quoi je partage ton avis il y a des moments où même si tu es fâché ou bien tu as quelque chose mais quand même il y a des moments il faut le garder dans ton cœur donc c'est de ça que moi je suis d'accord avec tout guiné qui aime la guinée je voudrais que là qu'il y a la paix en guinée ouais bah le but c'est de faire partir qu'on dit ouais mais c'est l'histoire et c'est fini oui c'est la guinée et on fait c'est l'option parce que surtout aussi que si tu es si tu es si tu as une famille de deux côtés aussi c'est un peu difficile donc c'est ce qui moi aussi qui me fait mal trop même puisque nous on est mélangé de deux côtés là donc je ne vais pas dire mon village je suis des autres guinéens mais nous sommes mélangés même donc nous ne voudrions pas qu'il y aurait quelque chose de grave entre les guinéens quoi donc c'est à chaque fois moi j'ai peur je suis là mais je sais que ce que le monsieur fait c'est pas bien donc il n'a pas accompli son son engagement quoi c'est comme c'est une c'est une trahison qu'il a fait quoi donc moi j'ai moi aussi comme le frère vient de dire j'ai jamais voté pour la guinée j'ai été appelé mais ça n'a pas fait donc et puis nous connaissons parce que nous nous sommes grandis à Banankron nous savons ce qui se passe là-bas au temps de l'ensemble de la communauté donc tout ça avec au moment où le général Iberm était là-bas nous avons vécu avec beaucoup de choses là-bas donc la guinée il faut que ça change mais pour que ça change il faut que cette clame parte parce que à l'heure là moi franchement moi je soutiens c'est moi je soutiens parce que je vois c'est le seul capable c'est pas parce que pour dire que c'est comme ça je n'ai même pas un cadre d'électeur pour dire que je vais voter mais si je vais voter aujourd'hui si j'ai l'opportunité pour voter aujourd'hui je le voterai même à mille fois parce que je le vois comme quelqu'un qui peut sauver même le pays je sais et puis avec son bon cœur là donc il peut arriver encore à convaincre tous les Guinéens et puis les mettre dans la même table pour aller en avant mais les autres là là où ils ont échoué c'est au moment où ils ont commencé à payer les consciences des personnes alors dans le pouvoir où on dit démocratie donc on ne doit pas payer les gens pour les cibres donc depuis qu'ils sont venus ils se sont concentrés seulement à manigancer et puis pour prendre de l'argent donner les ans et laisser ce qui le fait pleuver c'est ça c'est là-bas où il a échoué quand vous regardez bien donc au moment où il était venu il avait un bon vision et au moins je l'appréciais bon je ne veux même pas qu'on parle d'Alpha ici mon frère merci beaucoup et si vous frère je vais prendre une autre personne Alpha c'est un faux type il ne peut pas il n'y a pas de problème la dernière phrase que je vais te dire aussi franchement il faut qu'on le redire encore puisque ce que tu dis là pour dire que tu es déçu je partage il faut beaucoup parler sur ça il faut que il faut qu'on accepte les vérités même si c'est nous oui oui donc il faut puis l'autre là il fait des erreurs il faut qu'on lui dit si je fais des erreurs si je fais des erreurs si c'était moi qui avait fait ça si c'était moi qui avait fait ça beaucoup allait sortir pour dire que je suis un espion je suis venu pour gâter le don du parti je suis venu pour salir le parti ou bien ou si c'était une autre personne ou bien ouais ouais surtout excuse-moi oui c'est vrai parce que malgré ce n'était pas fait en guinée même malheureusement ils ont pris ça en ampleur quoi pour afficher un débat si c'était en guinée comme ça si c'était en guinée comme ça là c'était dangereux un peu oui oui ça va ça va mon frère merci je veux même bonsoir bonsoir ça va oui je t'écoute bon je t'écoute très attentivement ça fait très longtemps que je te suis depuis que tu étais en guinée moi aussi je suis d'Alma Mia si tu connais Jagger tu connais Boat Bimbea Alma Mia Boat Bimbea ah ah devant la porte tu connais Jagger Jagger quel Jagger ouais Jagger j'ai beaucoup de Jagger que je connais il est le seul Jagger là-bas à côté des Boat Bimbea en ville et l'artiste je ne connais pas lui bon maintenant allons-y il faut parler il faut parler bon ok moi je je t'écoute très attentivement bon je connais déjà tes positions et tout mais il y a un certain nombre de mots que tu utilises que moi je trouve un peu que c'est un peu exagéré comme quoi quand vous dites que le pouvoir est un pouvoir dictatorial et sanguinaire par exemple oui c'est 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 vous définissez la dictature qu'est-ce qui vous amène à dire que le pouvoir est un pouvoir simple ben parce que c'est normal il a il a eu ses deux mandats quand un pouvoir il est venu en disant en prêtant serment sans oublier les nombreux les milliers de promesses qu'il a tenues qu'il n'a jamais respectées et qu'il a eu à changer la constitution guinéenne pour briguer un troisième mandat aujourd'hui en 2010 vous avez vu il a prêté serment et que le président de la cour suprême a dit j'irai que vous allez respecter vos deux mandats et que vous ne modifierez pas la constitution guinéenne il a levé la main et il a dit oui je le jure ça c'est un dictateur ça c'est un dictateur et il a modifié la constitution et aujourd'hui il sait que pertinemment il n'a pas remporté les élections il a confisqué le pouvoir de la personne qui a gagné aux urnes ça c'est un pouvoir satanique même c'est pourquoi je dis ces mots et c'est prouvé par A plus B ok maintenant vos développements par rapport à cela ok je vais vous dire clairement j'ai eu beaucoup de débats avec les gens de FNDC sur le sujet beaucoup de débats d'abord c'est qu'il faut comprendre c'est la constitution d'un pays qui doit dire qui est candidat ou pas mais là avant qu'on continue avant qu'on continue juste une partie parce que c'est à partir de cette question qu'on va continuer par rapport à ça après on va zapper ce point de comment on dirait la constitution est-ce qu'il avait le droit de modifier la constitution d'une est pendant qu'il s'est géré de ne pas le faire est-ce qu'il avait le droit les dispositions de la constitution guinéenne les dispositions de la constitution est-ce qu'il avait est-ce qu'il avait le droit ou la raison de modifier la constitution guinéenne qui allait profiter à lui pour qu'il puisse se représenter pour un troisième mandat pendant qu'il s'est géré en 2010 qu'il ne le modifiera pas pour brider un troisième mandat est-ce qu'il avait raison ou pas vous confondez deux choses non excusez-moi je vais d'abord rélever ces problèmes-là vous confondez deux choses allez-y qu'est-ce que je vous confond vous confondez la modification d'une constitution et le fait qu'une personne ou un candidat d'un parti politique est capable de se présenter oui ou pas ça fait deux choses non ça ne fait pas deux choses différentes les mêmes choses vont ensemble qu'à bas pourquoi ça va ensemble parce que cette modification le permet pour se présenter pour un troisième mandat donc et le principal objectif le principal objectif c'est pour se présenter pour un troisième mandat la modification de la constitution sa base c'était pourquoi pour qu'il puisse se présenter pour un troisième mandat parce que la constitution qui était en place dit qu'il ne peut briguer que deux mandats et qu'il ne pourra se présenter pour un troisième mandat donc la modification de la constitution guinéenne par Alpha Conde c'était juste pour une simple raison pour se présenter pour un troisième mandat ok je ne vais pas rentrer dans ces débats je vais te poser une question non mais tu n'as pas d'abord répondu tu n'as pas d'abord répondu à ma question en tant que président père de la nation qui est venu gérer en 2010 il a levé sa main en disant qu'il ne modifiera pas la constitution pour se présenter pour un troisième mandat il a dit je le jure et qu'il modifie la constitution en 2020 est-ce qu'il avait raison oui ou non répondu franchement tout dépend d'abord tout dépend de comment est-ce que vous voyez les choses je ne vais pas ouvrir tout ne dépend pas de comment tu vois les choses maintenant je veux je veux écoute caba je te facilite pour que tu puisses répondre facilement tu comprends si je te disais qu'il n'y avait pas de constitution en guinée tu vas dire pas non la constitution mon frère il n'y avait pas de constitution si tu me dis ça 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 si tu me dis qu'il n'y avait pas de constitution en guinée ça c'est 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 le comble parce que sans une constitution dans un pays on ne peut pas aller aux élections qu'est-ce que c'est ça veut dire la constitution la constitution veut dire les lois d'un pays c'est-à-dire les lois d'un pays tout ce qu'un peuple tout ce que les cadres doivent appliquer tout ce qu'un pays doit appliquer c'est ce qu'on appelle la constitution et c'est cette même constitution qui a permis qu'on est parti aux élections en 2010 qui a fait que le président de la cour suprême est venu s'asseoir au palais du peuple en lisant la même constitution en lisant la même constitution que toi tu me dis qu'il n'y avait pas de constitution en lisant la même constitution au président qui était démocratiquement élu en lui demandant de ne pas modifier cette constitution et là toi tu me parles qu'il n'y avait pas de constitution ok je vais t'expliquer pourquoi je le dis c'était pour non mon frère ça c'est un faux débat il y avait une constitution je ne rentrerai pas je ne rentrerai pas je ne rentrerai pas dans ce faux débat avec toi parce que il y avait bel et bien une constitution en Guinée qui a été modifiée en 2010 pourquoi le vote du référendum a été fait pourquoi parce qu'il y avait l'ancienne constitution qui l'a modifiée pourquoi pourquoi le vote du référendum a été fait maintenant ce que tu ne veux pas répondre je te facilite en te posant la question pour cette forme la forme là elle est quoi tu rencontres une femme vous parlez d'un mariage et cette femme te dit de te gérer que tu ne vas pas prendre une seconde épouse arrête de regarder les commentaires écoute moi cette femme te demande de ne plus épouser une seconde épouse et que tu promets à cette femme tu jures à cette femme que tu ne prendrais pas une seconde épouse mais un jour tu viens voir cette femme je veux prendre une seconde épouse est-ce que tu as raison oui ou non bon je vais te résumer ça on appelle ça c'est parjuré Alpha Condé à parjuré je suis d'accord avec toi alors il n'a pas juré mais par contre par contre il n'y a pas eu de violation de constitution comment Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire il a modifié la constitution non il n'a pas modifié la constitution mon frère on parle de la Guinée ne nous envoie pas en Côte d'Ivoire et en Guinée aussi c'est pareil on ne nous envoie pas en Côte d'Ivoire à toi de me décortiquer pourquoi ton président n'est pas un dictateur pourquoi ton régime n'est pas un régime satanique à toi de me décortiquer d'accord juste une minute tu me donnes une minute je te dis pourquoi il n'est pas un dictateur vas-y vas-y la dictature c'est quand quelqu'un gouverne à l'opposé de la volonté de son peuple c'est quand quelqu'un gouverne contre la volonté de son peuple Alpha Condé ne gouverne pas contre la volonté du peuple de Guinée ok allez-y vas-y continue d'abord il n'est pas dictateur d'accord vas-y parce qu'il ne gouverne pas contre la volonté du peuple de Guinée il y a une phrase de la population qui n'est pas d'accord avec lui c'est tout à fait normal dans tous les pays démocratiques du monde il y a une phrase de la population qui n'est jamais d'accord avec le régime en place c'est tout à fait normal ok vas-y mais il ne gouverne pas la Guinée contre la volonté du peuple guinéen ah bon la démocratie c'est quand le président gouverne un pays en accord avec son peuple Alpha Condé était démocrate parce qu'il gouverne la Guinée en accord avec son peuple ah bon parce que c'est la majorité qu'il a mis au pouvoir en accord avec le peuple et en accord avec le peuple et aujourd'hui il a fait sortir les armes il a réquisitionné l'armée contre ce même peuple là non par contre non 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 il a réquisitionné l'armée il a montré un comportement de rébellion il a réquisitionné l'armée le rébellion c'est quoi ce n'est pas forcément tuer les gens mais rébellion c'est un acte de rébellion il montre un acte de rébellion les policiers qui ont été tués lors des élections présidentielles qui les a tués les policiers qui ont été tués dans les trains dans les wagons du train qui les a tués tu parles de la mort des policiers tu parles de la mort des 350 personnes qui ont été tuées des jeunes de l'Axe qui les a tués maintenant la question c'est moi qui les a tués écoute qui les a tués écoute moi 350 personnes et 3 personnes mon frère 350 mais qui les a tués la question pour se poser qui les a tués qui les a tués c'est le peuple qui les a tués le peuple c'est le peuple qui les a tués oui le peuple de Guinée le peuple des Guinées qui les a tués c'est que le peuple des Guinées t'as healé nous le peuple de Guinée les a tués et cet même peuple-là a eu une partie massacrée massacrée anéantie par ses mêmes policiers par ses mêmes militaires par ses mêmes gendarmes 350 jeunes mon frère mon frère je ne vais pas rentrer dans ce faux débat avec toi c'est un faux débat c'est comme tu le dis je ne peux pas être tué dans un pays sans qu'on ait des preuves vous êtes d'accord avec moi montre moi une vidéo ou bien des témoignages qui montrent que des policiers auraient pris des guinéens leur assassiné mon kaba kaba j'aime bien notre conversation je veux qu'on la continue mais s'il te plaît il faut pas non il faut pas abuser de nous espérons à l'égard parce que ces vidéos là tu as vu ces vidéos là tu as vu ces images là donc s'il te plaît n'abuse pas s'il te plaît tu as vu ces images là et une fois même si je ne mens pas si je ne t'accuses pas tu as dit même vu ta position tu as dit même c'est bien fait ils n'ont qu'à les tuer c'est bien fait tu as vu beaucoup moi j'ai jamais dit à toi tu n'as pas d'appel tu n'as pas vu le policier qui a pris la femme enceinte pour la tenir comme son bouclier pour j'ai vu à la sainte tu as vu ça tu n'as pas mais il a été arrêté il a été arrêté moi allaité pour aller où tu n'as pas vu le vieux policier qui a été giflé le vieux sage qui partait à la mosquée qui a été juplé par un policier ça au moins c'est clair tu n'as pas vu des enfants qui ont été tués sous eux par des balles mon frère les pauvres mais qui leur a fait c'est ça le problème au fait tu sais moi j'ai fait la côte d'ivoire j'ai vu la réunion tu sais il ya très suivant des partis qu'on n'a pas écouté qu'à bas tant qu'on ne change pas ces idéologies là on ne pourra pas avancer je suis contre les tuéries mais parfois n'est pas contre les tuéries parce que tu as comparé la mort de trois personnes sur la mort de 350 jeunes j'ai pas comparé écoute je vous ai dit tout simplement je vous ai dit tout simplement je condamne le meurtre des agents en uniforme mais je condamne aussi la mort de mes frères qui sont le peuple de guinée moi aussi pareil donc là on équipe j'ai des vidéos aussi un des vidéos là dessus où je condamne moi je suis connu j'ai des vidéos là dessus où je condamne les tuéries je suis contre les tuéries n'en parle pas de la côte d'ivoire on ne parle pas de la côte d'ivoire on parle de la guinée qu'est ce que je te dis de la guinée j'ai dit que le président qui est en place ton président c'est un dictateur c'est un régime sanguinaire pourquoi j'étais l'éprouvé par a plus vu j'étais décortiqué mais là toi et tes arguments que tu es en train d'avancer pour me convaincre ne sont pas convaincants sont juste des idées archaïques sont juste des idées qui refusent les idées qui refusent vous êtes là pour faire éclater la vérité je crois en vous vous êtes là pour faire éclater la vérité moi aussi je suis là pour faire éclater la vérité non pas pour te convaincre je ne suis pas le jeune des personnes qui viennent pour convaincre je suis là pour que la vérité éclate au grand jour pour que les gens la vérité est que ton président il n'a pas gagné les élections c'est ton président parce que les institutions de ton pays non 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 il a modifié la constitution il a modifié la constitution il s'est éternisé au pouvoir il n'est pas mon guinée il n'a pas respecté la voix des urnes ce n'est pas mon président ce n'est pas mon président c'est pourquoi d'ailleurs j'ai quitté la ce n'est pas mon président ce n'est pas mon président parce que mon président lui ne modifiera pas la constitution c'est sûr de ça bien sûr mais il y a combien d'opposants qui sont venus au pouvoir on parle de la guinée mon frère la guinée c'est non la guinée ce que lui il nous a montré ce qui nous a montré c'est ça que nous sommes en train de dire c'est qu'il nous a montré un point mille tirets donc à bas ton régime c'est un régime c'est un régime dictatorial c'est un régime sanguinaire c'est un régime à la loi du plus fort la loi du plus fort vous passez qu'est la loi du plus fort qui gouverne la guinée la loi du plus fort qu'elle a raison la loi du plus fort qu'elle a raison ok vos arguments vous a donné vos arguments non non nos responsables sont arrêtés ils sont emprisonnés contre leur volonté qu'est-ce qu'ils ont fait où sont les preuves pour qu'on les arrête les gens sont en prison des opposants sont en prison alors que lui contenu n'a jamais arrêté contre la juste arrêté parce que il était complice il faisait partie d'un groupe des rébelles tu connais la guinée vraiment d'hybris tu connais vraiment la finie il était on l'a l'arrêté n'a jamais arrêté des gens l'arrêté à couler à couler non c'est pas du mouvement ça son accueil n'a marie ce qu'il a écouté moi c'est son propre ministre qui l'a écrit cao carré qui a écrit c'est pas moi qui les vends alfa conde a été arrêté à couler en 2000 parce qu'il faisait partie de rébelles et il a fait deux ans de prison celui qu'il déteste aujourd'hui c'est un peu grâce à lui qui a plaidé compté pour qu'on le libère tous les autres qui sont à côté de lui aujourd'hui la majorité voulait qu'on le tue maintenant si lui il vient au pouvoir il s'acharne sur les guinéens il s'acharne parce qu'il veut se venger mon frère est-ce que dit qu'on a une rébellion c'est dit qu'on n'a pas te faire boire je parle pas à toi je parle à tous les gens qui pensent qu'alfa conde n'est pas un dictateur si tu n'acceptes pas pas te faire boire c'est très grave quand vous dites que quelqu'un a fait une rébellion vous savez ce que c'est qu'il faut quatre éléments pour faire une rébellion il faut les ans dans sa mémoire dans son livre pourquoi pourquoi sika au carré n'avait pas raison il est qu'il lui c'est un ancien ministre de l'enseignement guinéen un ami d'alpha conde et il a montré les preuves à il est enlevé le livre et ton président j'étais là dans l'état d'éclatement écoute moi il a interdit écoute moi il a interdit la vente de ce livre en guinée il a interdit quand le livre est sorti et que les gens étaient en train de dire de dire alpha conde il a interdit la vente de ce livre là mon frère qui se sent mon bonjour pour faire une rébellion pour l'exemple c'est vérité mais dans le mois là il ya eu des nards écoute moi alpha conde et alpha conde est un dictateur donc je vais devoir te laisser on continuera le débat après je sais que parce que je sais que tu n'accepteras jamais là où ta tête ton esprit est là ou les noms non je ne peux pas que je suis très loin de ce que tu penses comment je suis en train de te dire moi je veux les choses claires et les choses précis pas des accusations verbales pour faire une rébellion il faut qu'assez il faut des logiciels il faut des hommes mais combien écoute moi pourquoi me faire entrer dans ses départs c'est à l'équipe de copic ses arguments inutiles ce qu'on sait qui est capable de quoi qui a fait quoi toute la guinée c'est qu'ils voulaient faire quoi toute la guinée c'est donc l'on s'en trouve que j'en ai encore la guinée c'est écoute comme toute la guinée c'est là mon frère on va se limiter là bas qui a fait quoi en 2000 qui a tenté faire croire qui était impliqué au massacre de 2009 toute la guinée c'est donc ne me fait pas rentrer dans la république alpha conde il n'y a pas de preuve je ne suis pas je n'ai pas de preuve pour ça je ne connais pas si c'est vrai ou si c'est faux je ne parlerai pas sur ça mais la guinée c'est et tout le monde c'est que tu sais que le fait je n'en lance à l'encontre et écoute moi je sais que le écoute tu sais que le fait je n'en lance à l'encontre il n'affiche pas quelqu'un à tord non quand il n'affiche pas quelqu'un à tord non il a pris des attentes puisqu'il a tué même déjà en 84 maintenant les gens qui étaient c'est à dire ce système que vous avez créé pour dire que les sous sous ont fait ceci pourquoi alpha condeca il est venu au pouvoir pourquoi il s'est pas attaqué moi je n'ai jamais dit le mot je n'ai jamais dit les mots de ceci puisque moi même amour est sous sous je t'ai dit que je viens des calmes ok maintenant maintenant ce que je sais que je suis en train de vous dire le premier président qui vient de la haute guinée c'est lui qui a créé l'ethnocentrisme le second de la haute guinée qui est là il a encore empiré l'ethnocentrisme il faut que vous l'acceptez c'est tout qui a fait seulement c'est seulement dans la bouche d'un président de la haute guinée qu'on entend à n'écouter pas les peules n'écoutez pas les sous sous ton président il a dit ici avant les élections il a dit qu'ils comptent votera pour les autres malinques et vous allez voter pour ces nous donner pour les peules il l'a dit c'est couture et a dit que toutes les ethnies n'ont qu'à étudier mais il n'a pas dit comme ça il n'a pas dit comme ça je te dis cette vérité les chèques de la guinée aujourd'hui repose sur la haute guinée il faut que vous l'acceptez il faut que vous l'acceptez les chèques de la guinée aujourd'hui ça repose sur la haute guinée la haute guinée le régime de la la haute guinée c'est tout il n'y a pas de régime de la haute guinée il y a un régime guinéen le régime de secoulturé n'était pas un régime malinqué c'est là que c'est une erreur le régime de secoulturé n'est pas un régime malinqué les sous sous ont bénéficié du régime de secoulturé plus que tous les guinéens non mon frère mon frère il a dit que tous les guinéens n'ont qu'à étudier leur langue alpha est venu il a dit je prends la guinéla ou secoulturé la laissée mais là j'étais dit que nous sommes un régime de secoulturé n'est pas un régime malinqué nous d'accord avec moi écoute moi nous on cherche à raccommoder ça vous êtes en train d'ethnociser les régimes les régimes de son n'appartient pas une communauté le régime secoulturé n'appartient pas au malinqué pour preuve son premier ministre c'était l'ancien à biavogui l'autre premier ministre qui était là c'était un peu c'était comme l'appelé duc galotique tous les cadres qui travaillent dans les usines après galotéli il est devenu quoi après galotéli qu'est ce qui lui est arrivé qu'est ce qui est arrivé à galotéli qui oui va demander aux membres des nations unies qu'est ce que galotéli a fait dans son pays et puis il a été arrêté trahison trahison sur quoi réconnu pour trahison mon frère ça c'est des faux débats merci et je voudrais te prendre prochainement il n'y a pas de problème moi frère je voudrais te prendre prochainement il n'y a pas de problème ok écrits moi en imbox écrits moi en imbox parce que moi tu es mon frère guinéen tu es un guinéen pour moi écrit moi en imbox quand je préparerai pour un live on viendra continuer le débat mais il faut pas dire faut pas sinon moi je suis un guerrier je suis un guinéen pour moi